donc ce qu'on va faire maintenant c'est un peu de testing donc je procède en sens inverse certains vont pas être contents on fait du test driven développement soi-disant mais finalement je vais plutôt mettre du testing pour vous montrer comment on écrit les choses plus que pour faire autre chose donc close it all on ferme tout on va créer un dossier de test donc vous pouvez ça au pluriel respecter alors j'ai téléchargé jest déjà donc on aura besoin de ce framework effectivement pour faire le petit test j'aurais pu mettre ça en save dev autrement dire avec dash 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 dev mais c'est pas comme un gros faker mais je l'ai pas fait c'est pas grave on s'en fiche au pire vous faites ctrl x ctrl v tout simplement vous corrigez ça vous faites à nouveau alors je suis en train d'ouvrir mon terminal il est déjà ouvert en réalité vous faites un npm install à nouveau et puis le tour est joué hop c'est fait maintenant c'est en save dev donc ça vous n'avez pas besoin de mettre des espaces inutiles ça c'est à vous de voir donc ensuite on peut fermer ça notre serveur retourne toujours alors ce qu'on va faire c'est qu'on vient de créer notre petit dossier test et en fait je vais essayer de faire des des trucs assez simple je vais créer un dossier module pour qu'on s'amuse un peu alors amusement chacun ses amusements dans cette vie et on va créer d'abord notre test avant de créer le code sur lequel il s'applique c'est vraiment l'idée du test driven donc on est ici on va créer on va faire un petit test de mat je sais pas on va y créer mat.test.js hop donc j'ai ma petite potion qui s'affiche c'est super mignon et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser quelques petits mots clés pour l'instant je suis aucun import on n'a pas besoin de librairie tiers pour nous aider à écrire notre code ou en tout cas à réaliser nos tests comme node mox http ou super test ou autre chose nous on va pour l'instant utiliser juste geste pour apprendre un peu quelques matches ça peut être intéressant donc on va y aller mollo avant justement de tester notre route qu'on a créé notre route products voire même notre route initial celle ci on va peut-être la tester tout à l'heure on va sans doute tester également celle ci plus tard mais pour l'instant on fait du test abc donc on va vouloir et là je vais utiliser du development du driven du behavior driven développement et je vais mettre when i do when i use quand j'utilise par exemple la fonction when i call when i call the function add on va faire un vieux truc ou some tiens pour respecter la doc donc là c'est dans ces circonstances là ou en et bien je vais mettre un petit hit alors ça m'ennuie avec ça donc je vais l'autocomplétion parfois c'est vraiment pas simple hit vous pouvez être soit test soit hit on va utiliser les deux pour vous montrer qu'en fait ils sont l'un peut remplacer l'autre hit alors it should we should it should return alors je vais préciser même quelque chose on va dire que c'est ça qu'on cherche on va dire que c'est ça qu'on cherche donc nous hop on va mettre ça de cette façon donc on sait déjà ce qu'on veut tester on a besoin d'une assertion donc on expect effectivement une fonction qui n'existe pas et c'est le principe puisqu'il faut que ça affiche un message d'erreur au départ un rouge plutôt c'est à dire que la fonction ne passe pas et bien on va mettre 2 et 3 justement et ça devrait effectivement to be on utilise un matcher 5 le matcher c'est effectivement ce que vous voyez ici là en l'occurrence c'est to be il y en aura d'autres que l'on va voir donc on lance le test rappelez-vous dans la première vidéo que j'ai mis un script et je peux vous le remontrer test jest donc on va le lancer tout simplement pour voir si ça fonctionne donc mpm start jest vu qu'il n'y a qu'un seul fichier test qui va être opéré automatiquement ça va nous dire que alors already user alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai trompé de commande surtout donc j'ai dû mpr start jest et pas ça évidemment run test c'est ce que je voulais utiliser sorry et là effectivement ça ne fonctionne pas describe is not defined donc alors describe c'est parce que j'ai mal utilisé ça pardon donc c'est même pas ça je vais relancer je fais des petites fautes de syntaxe faire attention et là ça passe pas de toute façon parce que add is not defined justement donc on utilise une fonction qui n'existe pas mais c'est le principe même parce que si on fait du test driven on commence par effectivement une situation de rouge et ensuite on évolue au vert et on refactor donc en fait c'est le red green refactor cycle tout simplement donc vu qu'elle n'existe pas on va la créer dans math par exemple et js donc on va ici on fait un petit module de l'export potentiellement module.export vous écrivez votre petite chose de cette façon un objet anonyme et vous mettez votre propriété add hop enfin votre méthode add en l'occurrence qui va prendre euh deux paramètres euh number one num one par exemple et num2 num2 et qui va effectivement faire leur addition c'est à dire vous pouvez écrire ça de cette façon directement mais vous comprendrez que là elle est très générale parce qu'on rien nous dit et on n'a pas pensé à différents scénarios mais c'est fait exprès rien nous dit que c'est nécessairement ça va être nécessairement utilisé dans cette condition où num1 et num2 seront vraiment des nombres ou convertibles en nombres au moins donc qu'ils soient convertis ou en nombres on s'en fiche parce que là on s'attend pour ce que ça a pour que ça fasse le job à ce que ce soit effectivement des nombres en l'occurrence si c'est une chaîne de caractères ça et un nombre il n'y aura pas ça du tout donc il faut prévoir effectivement certaines situations donc je vais prévoir ça tout de suite if et là on va mettre type of par exemple number one n'est pas égal à number ou que type of là je vais un peu plus vite type of to et j'aurais pas dû faire ça n'est pas égal à number c'est pour aller un peu plus vite et bien effectivement tu vas return false par exemple sinon tu vas return effectivement number one plus number two donc là on est allé un peu plus vite que la musique pour l'instant on va on va enlever ça alors file shift alt alors shift alt a mince j'ai mal fait ça ctrl z shift alt a donc on va mettre ça effectivement en commentaire pour l'instant et on va tester maintenant en important la fonction qu'on teste c'est add est égal à require hop alors en l'occurrence c'est module et on va math et bien là cette fois ci ça devrait faire le job puisqu'elle existe et que normalement on atteint bien ce résultat alors alors j'ai mal écrit quelque chose encore une fois j'ai mis un s qui n'existait pas ou un astéris qui n'existait pas et là comme vous pouvez le voir ça passe complètement le test puisque effectivement la chose est faite correctement donc là ça passe maintenant on va tester le cas effectivement dont on parlait juste avant hop should return false si effectivement alors j'aurais pu mettre alors ce que je vais faire c'est mettre une suite dans une suite donc je vais mettre un dispal ici hop et je vais mettre ctrl V alors hop et je vais mettre ma callback pardon ici tout simplement donc ctrl X vous mettez ça et vous mettez votre petit votre spécification dedans donc c'est parfait donc ça c'est le premier scénario deuxième describe hop with with a string and a number alors là je prévois effectivement ce que je veux il faut que ça commence par un échec pour ensuite se transformer en une réussite it should return false évidemment là je vais mettre une chaîne de caractères it should return false on va tester effectivement ce nouveau cette nouvelle suite hop 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 on va tester ça et on va voir ce que ça donne normalement c'est faux one pass et one failed received 23 alors j'attendais pas du tout ça j'attendais false donc hop il faut que ça coïncide avec effectivement ce que vous écrivez donc j'attendais false et j'ai reçu 23 donc vous comprenez bien que c'est pas ça que je veux c'est à ce moment là que je remets ça d'actualité donc on vérifie si le type de number si ce n'est pas number si ce n'est pas number ou si le type alors là en l'occurrence c'était number 2 pardon si number 2 n'est pas de type number non plus et bien ça va returner false tout simplement donc c'est parti pour un tour on va voir si avec cette modification les choses deviennent vertes et bien effectivement ça passe parfaitement parfaitement donc on a géré cette situation maintenant je veux que effectivement je veux que si et je vais mettre encore une autre situation une autre suite je veux que si ce soit un stream convertible convertible to a number to a number and a number it should return it should return the sum of them donc c'est assez générique donc là on va effectivement mettre un petit exemple on sait que 2 c'est convertible en un number et pour l'instant ça ne va pas fonctionner on le sait déjà j'ai même pas besoin de faire tourner ce test ce sera false pour l'instant donc on va devoir vérifier si c'est convertible en nombre et si c'est convertible il va falloir effectivement utiliser une classe de conversion potentiellement donc on va ici on imagine le cas où c'est une string 2 donc ce cas là il est un peu trop générique if on va mettre if type if plutôt is none de ou is none de hop alors on va mettre ça comme ça on va mettre ça on va mettre ça alors on va mettre ça comme ça on va vérifier is none si c'est 2 ce sera false donc il faut mettre si ce n'est effectivement pas le cas et si ce n'est pas le cas et bien je veux que tu fasses la somme effectivement des deux tu vas me return potentiellement number et number comme ça on regarde si le job maintenant se fait donc is none si ça te mettra ça mettra nécessairement false donc on va mettre si c'est false effectivement si cette situation est false et si cette situation est false alors tu fais effectivement l'addition des deux donc on va voir ça après on va opérer une conversion sinon ce sera return false on va voir si ça fonctionne on va même prévoir ça on l'a déjà il faut que ça me donne effectivement 5 sinon c'est pas bon alors il considère que alors expect to be false et bien effectivement là ça tombe bien puisque justement c'est pas le cas donc on va mettre plutôt string puisque là effectivement il fallait changer maintenant on tombe sur quelque chose qui fonctionne donc ça ça fonctionne ça retombe bien la somme des deux alors là on va mettre on va refaire tourner ça puisque là on sort de cette situation et tout se passe c'est parfait donc on a effectivement je dirais différentes situations de test alors on a utilisé pour l'instant que le matcher to be mais on va en apprendre d'autres donc c'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo c'est parti c'est parti